Merci de m'avoir invité pour venir faire un peu le VRP de Computo. Donc Computo c'est une revue qu'on a montée avec un certain nombre de personnes qui visent à essayer d'utiliser les nouveaux outils tels que ce que Christophe vient de vous présenter pour promouvoir des recherches académiques en stats et machine learning mais en mettant en avant les questions de reproductibilité. Merci aussi aux organisateurs qui nous ont permis de mettre un article un peu plus long que celui normalement autorisé sur les rencontres R que vous pouvez retrouver sur le dépôt suivant. Donc il y a beaucoup d'informations que je vais reprendre peut-être un peu rapidement là donc je vous invite si vous avez besoin des liens ou je ne sais pas quoi d'aller voir le pdf qui se trouve sur le site des rencontres. Alors là donc le syndrome de l'imposteur là est flagrant quand même parce que donc là vous avez une photo de moi en vacances en Grèce donc vous voyez que en vrai j'ai l'air moins en forme en fin d'année comme ça. Donc toutes ces personnes sont les personnes qui constituent le comité éditorial de la revue et le support technique sachant que on discute tous ensemble et que chacun a des choses à dire d'un point de vue technique ou d'un point de vue de l'édition. Donc je voudrais citer tout le monde mais en particulier Pierre Nevial avec qui on a vraiment monté le projet de la revue, Mathurin qui est arrivé un peu plus tard, Nel et Chloé qui étaient là assez vite à l'origine. Donc vous voyez qu'on a essayé de faire un équilibre non seulement homme-femme qui s'est fait assez naturellement mais aussi stat et machine learning puisque c'est des trucs un peu antagonistes dans nos communautés académiques alors qu'en fait on fait souvent des choses très similaires. Et puis François-David et Giselin qui sont dans la salle qui nous aident en particulier pour le support technique et Marie-Pierre que j'ai recruté hier après-midi. Bon je ne vais pas parler beaucoup de R finalement mais de l'utilisation de ces outils donc je pense que c'est quand même important et de la motivation pour faire une nouvelle revue. Donc cette revue on l'a faite parce qu'on n'était pas et on n'est toujours pas satisfait de ce qui se fait en termes de publication dans le milieu académique. On a été missionné par la SFDS à l'origine pour faire ça. En particulier il y a des choses qui me chagrinent et qu'on continue de me chagriner à savoir que c'est difficile de publier des résultats négatifs. De dire ça ça ne marche pas, ce n'est pas la peine d'essayer, c'est arrêter. Je trouve qu'on valorise encore, pas dans notre communauté mais pas encore assez le développement de code et l'étude de cas autour des innovations méthodologiques en stats ou machine learning. Le temps qu'on consacre à l'écriture et à la lecture des articles est de plus en plus réduit et forcément la qualité va avec. Moi je n'ai absolument pas le temps de lire un centième de ce qui sort dans ma communauté parce qu'on publie comme des dingues. Alors là je vous dis on propose un nouveau journal donc ça va en faire encore plus. Mais peut-être qu'en mettant des nouveaux standards, ça encouragera les gens à publier moins des choses qui soient typiquement reproductibles et un peu plus sur le long terme. Donc c'était notre idée à l'origine. On voulait s'attaquer, alors modestement parce que c'est des chantiers énormes, à ces questions-là en s'appuyant sur l'idée quand même d'avoir un format original pour promouvoir la reproductibilité. Bon ça je vais passer vite là-dessus mais typiquement on avait aussi envie d'être open access diamant. Typiquement on veut que le contenu soit en creative common, voilà ce genre de choses. On veut être en accord avec le BOAI par exemple ou le plan S qui sont des réflexions sur les publications académiques. Ce qu'il faut mettre en place et ce qu'il faut défendre pour que ça soit ouvert et qu'on reconnaisse le travail de chacun etc. Donc voilà on se met dans cette optique-là. Alors la mise en place de ce truc, il a été lancé effectivement comme plutôt fin 2021. Et ça consistait en basiquement un site web qui en fait constitue le journal où vous pouvez aller lire les articles qu'on publie, faire vos soumissions et lire classiquement les protocoles de relecture. Et puis ce qui est peut-être moins classique c'est qu'il y a un certain nombre de répertoires git. Puisque une contribution dans Computo c'est un document mais associé à ce document, un répertoire git qui permet de le reproduire. Donc pour l'instant on est sur GitHub. Les slides si vous avez les liens un jour, ils sont cliquables. Donc ça vous mène ça à la page web et ça au groupe GitHub de Compute.org. Donc les gens qui font marcher ce truc-là. On m'a souvent demandé quel était le modèle économique. On a la chance quand même d'être dans un pays où il y a pas mal d'institutions qui payent nos salaires. Et parmi nos missions il y a faire vivre l'écriture scientifique. Donc c'est parce que je suis payé par INRE et les autres par INREA CNRS qu'on peut se permettre de faire ce genre de développement. Mais disons que ça fait partie de nos missions de base. Par contre c'est vrai que pour trouver du temps pour faire ça, il faut parfois décaler les horaires on va dire. Et puis on peut aussi profiter d'outils quand même de la communauté. Et c'est là-dessus sur lequel on s'appuie. Donc typiquement Quarto qui dépend de Pandoc. Et puis toutes les plateformes GitHub, GitLab sans lesquelles on ne pourrait rien faire. Alors comment ça marche ce truc ? Donc une soumission à Computo c'est du contenu scientifique avec le code pour produire les résultats, que ça soit des figures, les chiffres, etc. Donc on va mettre du texte en markdown, je ne vous apprends rien, des équations en latèque, du code. Alors j'aurais dû mettre R en premier cette fois-là mais disons qu'une des philosophies de ce journal c'est qu'on ne voulait absolument pas privilégier un langage plutôt qu'un autre. Et voire pouvoir les mélanger. Donc typiquement R est quand même chouette pour pouvoir faire des appels à Python réciproquement. Et le système Bibtec est quand même encore hyper performant pour faire la gestion de la biblio. Donc ça, ça va vous permettre, notamment via Quarto et via tout ce que vient de vous raconter Christophe, de faire des documents scientifiques de super qualité. Voilà, en faisant rentrer dans le même document le texte, les équations, le code, la génération dynamique des documents quand on est en HTML, etc. Après ce truc-là, il faut le publier, il faut montrer que c'est reproductible. Donc pour faire ça, on s'appuie typiquement sur l'intégration continue qu'on peut avoir sous GitHub avec les GitHub Action mais ça marche aussi sous GitLab. Enfin ça marchera un jour aussi sur GitLab. Et puis on a un système de relecture, donc là c'est le côté académique, où on veut que les gens aient accès aux échanges entre les auteurs et les relecteurs. Donc ça, on vient de passer à ce truc-là, OpenReview qui est la plateforme qu'utilise par exemple NeurIPS ou ICML qui sont des très grosses conférences de machine learning. Donc on a confiance en ce que ça tient, ce truc-là. Et encore une fois, c'est des outils développés par la communauté. Alors, Christophe a très justement introduit Quarto et la première chose que nous on a essayé de faire, c'est de faire une extension Quarto. Donc on a fait un peu plus que de mettre des éléments dans l'IML. Là, on a effectivement développé un thème HTML et un thème PDF. associé à ça, et la compilation se fait pour l'unique document et produit le document HTML qui est poussé sur la page GitHub page, par exemple, et également le document PDF. Donc il y a un certain nombre de trucs qu'on a rajoutés. Par exemple, on montre qu'on sait quand même écrire des équations de plus d'une demi-ligne. Là, on peut faire des jolis machins. Ce qui est cool en HTML, c'est qu'il y a de l'animation. On a intégré des trucs pour mettre des algos, ça c'était rigolo. Donc il y a plein de gens qui développent des trucs de JavaScript, donc on peut mettre du pseudocode. Donc là, le diagramme, si on a envie de faire des jolis diagrammes en TIC-Z, là je ne vous le montre pas parce que je ne sais pas pourquoi, ça merde complètement HTML. mais si je vais voir l'équivalent PDF, on arrive à partir d'un même truc, arriver à ce genre de résultats qui sont quand même super propres. Et je vais vous montrer le diagramme qui est joli quand même. Donc pour aider les auteurs, on a une extension Quarto, ça va vous permettre d'avoir le format de votre notebook, mais c'est plus qu'un notebook, c'est des outils qui permettent de le compiler, donc un dépôt Git. Donc il y a des templates qui utilisent cette extension et qui sont préconfigurés pour avoir les actions qui vont bien en R, en Python et même en Julia. Avec, alors je crois que j'explique ça un peu plus ici, les outils de configuration qui sont propres à chacun de ces langages. Donc d'un point de vue de l'auteur, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par utiliser un dépôt template, parmi ceux que je vous ai montrés là, donc dans GitHub, vous avez maintenant des jolis petits boutons où on peut déclarer qu'un dépôt est template, qui va vous en faire une copie, et vous pouvez partir de là pour écrire votre truc, d'accord ? Donc vous commencez par écrire votre notebook Quarto gentiment, et après vous voulez montrer que ce truc là est reproductible. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut configurer de quel package j'ai besoin, donc en Python, je vais utiliser par exemple VAMB, je pourrais utiliser Conda, en R, même si j'ai appris tout à l'heure que RANV c'était pourri quand il y avait trop de packages, et Julia vous avez un truc natif qui le fait. Après vous avez une action qui quand vous poussez des modifications sur votre notebook, fait tout ce qu'il faut, à savoir, utilise les actions que Christophe développe, n'est-ce pas ? Merci. Installe l'extension, donc ça c'est une manière aussi de mettre au même endroit toutes nos modifications, l'extension computo pour Quarto, d'accord ? On réinstalle là, c'est pas à l'utilisateur de le faire, et puis si vous êtes en Python par exemple, il va installer les prérequis en termes de package, faire la compile et publier. Voilà. D'un point de vue de l'auteur, une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes prêt à soumettre, et ce qui est important, c'est que vous avez dû montrer en amont que votre travail était reproductible, puisque c'est l'action qui compile votre document, qui refait les analyses, et qui les pousse sur le dépôt. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes content, vous avez votre document, avec du HTML, du PDF, et on n'a plus qu'à l'envoyer sur OpenReview, où il va être lu par les pairs comme d'hab. D'un point de vue de l'éditeur, une fois qu'on fait le travail habituel de relecture par les pairs, d'échange avec l'auteur, il y a un certain nombre de trucs à faire, en particulier, il faut que nous, on rapatrie le dépôt de l'auteur, donc ce qu'on fait dans notre groupe, il y a un certain nombre de trucs à faire, genre la mise en forme finale, et puis des choses du type, on veut sauvegarder ce truc-là sur quelque chose de fiable, donc on utilise Software Heritage pour ça, pour faire des tags, des différentes contributions au moment des soumissions. Voilà, donc après un an et demi de fonctionnement, ce que je voulais vraiment, c'était montrer qu'on était capable de mettre en place, pendant nos heures creuses, on va dire un processus qui soit opérationnel, donc grâce typiquement à Quarto, à GitHub, à des outils de la communauté, avec des DOI, un numéro ISSN et tout ça, on a des articles qui sont publiés, on a des articles en révision, on s'est infiltré dans les différents réseaux de la science reproductible en France et en Europe, comme toutes les revues, on a du mal à retrouver des relecteurs, et puis si on veut aller vers du support institutionnel, on va dire que l'idée est toujours très appréciée, mais ça veut dire mettre en route des machines qui sont, comme on le sait, assez lentes, donc on avait vraiment envie d'être prêt avant de le faire. Donc vous, typiquement, ce que vous pouvez faire, c'est évidemment soumettre des choses, ou vous proposer relecteur ou lectrice, ou nous aider à mieux coder ce qu'on a fait, parce que sans doute, il y a moyen de le faire beaucoup mieux. Juste quelques petits éléments de discussion. Le choix de Quarto, il a été assez naturel. Disons qu'on avait commencé à penser la revue avant que Quarto sorte, ou en tout cas, il était vraiment aux prémices, donc on était assez contents d'avoir ça, puisqu'on essayait de bricoler un machin équivalent nous-mêmes. Donc là, qu'il y ait toute une communauté qui le fasse, c'est super. GitHub, on l'a utilisé parce que ça permettait de s'ouvrir à une communauté hyper large, mais typiquement, ce qu'on aimerait bien faire, c'est avoir un serveur GitLab, qui ne passe pas par GitHub, qui puisse éventuellement accepter évidemment les connexions utilisateurs GitHub, pour pouvoir lancer nos trucs sur des runners institutionnels, que pourraient nous acheter typiquement CNRS, Inria et compagnie, pour faire du calcul un peu plus intensif que sur les runners de GitHub. Voilà, je crois que j'ai fini, je ne sais pas si j'ai complètement débordé, ou pas, je suis bien. Merci. Applaudissements Première question, c'est comment soumettre quand les données sont confidentielles, ou si le code met 5 jours à tourner ? Donc deux cas spéciaux. Alors, il y a deux trucs, les données confidentielles, c'est effectivement un problème, donc ce qu'on propose dans ces cas-là, c'est d'en anonymiser une partie, et de faire tourner, si c'est une méthode qui est développée, un bout de code jouet, on va dire, sur un sous-ensemble, pour montrer quelle est l'innovation méthodologique. C'est vrai que je rechigne un peu à publier des données qui soient malheureusement fermées. Il y a des moyens d'anonymiser les données, si c'est des données issues du bio-médical, donc ça, ça peut le faire. Si c'est des raisons du type « je n'ai pas envie de donner mes données parce que mon ami biologiste aimerait bien les publier 4 fois avant de le publier en stade », pour moi, ça, ce n'est pas une bonne raison. Pour ce qui est des codes qui tournent 5 jours, alors ça, c'est vrai que c'est l'éternelle question, on ne va effectivement pas réentraîner des réseaux de neurones profonds avec un runner GitHub. Donc, ce qu'on envisage, ce qu'on propose, c'est plutôt de mettre des fichiers en binaire issus de l'entraînement, mais par contre, qu'il y ait toujours un exemple jouet pour montrer comment le modèle a été entraîné et également la possibilité pour le lecteur curieux et qui aurait les moyens de refaire tourner l'intégralité du truc. Voilà. Alors, question sur comment vous assurez-vous qu'il n'y ait pas de hard coding, remplacement de valeur dans le code ou dans le dataset original ? Dans le dataset original. Alors, c'est vrai que je ne vais pas éplucher, on ne va pas éplucher le contenu des datasets. C'est vrai que la reproductibilité, jusqu'où elle va ? Donc là, vous parlez de... Enfin, c'est une question vraiment intéressante. Est-ce qu'il y a la vérification des données ? Mais si on voulait faire de la vraie reproductibilité, il faudrait en fait reproduire le jeu de données, donc refaire les expériences biomédicales, remultiplier les biopsies de cancer, etc. Donc, ça pose une question qui est fondamentale sur la reproductibilité. On a l'ambition de la reproductibilité numérique, ce qui est déjà pas mal dans notre communauté Machine Learning Stat, mais on compte quand même sur la bonne foi des auteurs et sur les relecteurs pour qu'ils fassent leur boulot de scientifique habituel. La qualité et l'efficience du code sont-elles évaluées ou seul le contenu purement statistique ? Non, la qualité du code. Les relecteurs, et en tout cas les éditeurs associés, sont des gens sensibles à l'efficacité, voire à quel point le code est joli. Donc bon, ça se questionne, mais effectivement, on va voir... On ne veut pas typiquement une fonction R toute moche, dégueulasse avec des boucles. Donc non, ça ne va pas le faire. Il y a une question ensuite qui reprend un peu, un truc qui a été demandé avant. Comment stockons-nous les données associées aux analyses ? Écoute, des données sensibles, ça t'a déjà répondu, mais où est-ce que les données sont ? C'est dans le dépôt, c'est ça ? Alors, les données, on ne peut pas mettre des très grosses données dans les dépôts GitHub, donc il y a moyen de... Je sais, François et Gislain m'aideraient à trouver le truc. On peut mettre quelques centaines de mégas max dans GitHub, mais typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on propose de les mettre sur OSF ou Zenodo, et il y a moyen de faire un rapatriement, théoriquement, au moment de la compilation, des données qu'on veut utiliser. Une dernière question. La question, c'est est-ce que les reviews sont publiques ? Tu as dit que oui, mais comment les gens y accèdent, du coup ? Alors là, pour l'instant, si vous allez sur les pubs, les contributions qui sont publiées, elles sont sous forme d'issues GitHub. Ça, c'est un peu lourd pour l'éditeur associé, il reformate les discussions qu'il y a eues entre auteur et relecteur, et il les met sous forme d'issues GitHub. Dans OpenReview, ça, c'est un mécanisme qui est fait naturellement, puisque ça marche avec des formulaires, et voilà, il y a des liens directement dans le template de l'article computo. au moment de la compilation finale, il y a des liens directs sur les reviews associées à l'article. Du coup, il n'y a plus de temps pour les autres questions, donc si vous en avez d'autres, vous les poserez à Julien directement. Merci beaucoup. Ce sera avec plaisir. – Sous-titrage FR 2021